Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale, celle-ci consacrée à l'entreprise belge Ontex. Ce que je vais faire dans cette vidéo, comme d'habitude, c'est que je vais vous présenter les états financiers très rapidement en m'appuyant sur des données Morningstar. Je précise que j'ai moi-même des actions Ontex en portefeuille, et donc il faut garder ceci à l'esprit quand vous regardez la vidéo. Ceci étant, je vais essayer de rester relativement neutre par rapport aux éléments financiers que j'ai sous les yeux. Alors, pourquoi je m'intéresse au groupe Ontex dans cette vidéo ? C'est tout simplement parce que Goldman Sachs a publié une recommandation de vente hier, donc est passée de neutre à vendre, en visant un cours de 8,50€, alors que le titre cote aujourd'hui 9,50€. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder en détail les éléments financiers, puis on va essayer de voir si 8,50€ paraît un bon prix pour l'entreprise Ontex. Alors, comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Les éléments mis en avant dans cette vidéo ne constituent ni un conseil d'achat, ni un conseil de vente sur le titre présenté. L'investissement en bourse implique en effet des risques, comme le risque de perte totale du capital, et il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse. Alors, dans cette vidéo, j'ai utilisé les sources suivantes, à savoir Morningstar.com, Ontex.com, Zonebourse.com, Unkelstock.com et Google.com, notamment Google Finance. Donc, on va passer à la présentation de l'entreprise. Donc, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc c'était la vidéo Mon Portefeuille PEA numéro 13. Donc, Ontex est une société belge parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène jetables pour enfants et pour adultes. Donc, on est ici dans le secteur de la consommation non cyclique, en anglais, Consumer Staples. Donc, généralement, des entreprises relativement stables au niveau des résultats au cours du temps. Ontex propose des marques distributeurs, mais aussi des marques propres, notamment dans les pays émergents. Le groupe est très présent dans les pays émergents, et bien entendu, les résultats du groupe sont dépendants directement des fluctuations sur le marché d'échange, notamment dans ces pays. Si on regarde maintenant la répartition du chiffre d'affaires, on voit que 60% du chiffre d'affaires est réalisé via les ventes de produits d'hygiène pour bébés, 30% du chiffre d'affaires est réalisé via les ventes de produits d'incontinence, donc pour adultes, et puis 10% du chiffre d'affaires est réalisé via les ventes de produits d'hygiène féminine. L'entreprise compte aujourd'hui 10 000 employés et a une capitalisation boursière de 767 millions d'euros, il s'agit donc d'une small cap. L'entreprise se développe par croissance externe, notamment via des acquisitions, et notamment via des acquisitions hors Europe, ce qui veut dire également que l'entreprise a une dette long terme relativement élevée. Ontex opère dans un secteur très fragmenté, ce qui veut dire qu'on a de nombreux acteurs, et donc on peut penser qu'à un moment, on pourrait avoir une consolidation dans le secteur, en tout cas on a beaucoup de fusions acquisitions dans le secteur, et donc Ontex pourrait trouver potentiellement des relais de croissance en faisant l'acquisition d'acteurs plus petits, mais ayant potentiellement des rendements plus élevés et des marches plus élevées, ou alors Ontex pourrait faire éventuellement l'objet d'une acquisition d'un acteur beaucoup plus grand. Parmi les concurrents, on va retrouver Coloplast, notamment dans l'incontinence, et puis on va retrouver également E-City AB et Paul Hartman AG. Donc, comme on peut le voir à la date du 21 janvier 2021, Goldman Sachs est passé de neutre à vendeur en visant un cours de 8,50€ sur Ontex. Alors, si on utilise le graphique long terme d'Ontex, donc là j'utilise des données Google Finance, donc j'utilise le graphique Google Finance, on voit qu'entre 2016 et 2021, le cours d'Ontex a perdu 73%, ce qui représente une baisse extrêmement importante, notamment pour une entreprise qui se situe dans le secteur de la consommation non cyclique, donc Consumer Staples. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans les données. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des données sur le site Morningstar.com. Alors, pourquoi Morningstar.com ? Tout simplement pour avoir les résultats TTM, donc Trailing 12 Months, qui nous permet d'avoir les résultats de la période en cours, ce qu'on n'a pas sur la version française. Alors, on va commencer ici avec l'analyse des marges, et en commençant comme d'habitude par l'analyse de la marge brute. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2011, la marge brute d'Ontex était d'environ 22%, et puis on a une marge brute qui s'améliore avec le temps, on passe de 22 à 24%, puis 26%, puis 27%, puis 28%, puis 29%. On fait un pic ici en 2016, et puis on voit qu'on a une marge brute qui commence à reculer, donc 28, 27, 27. On voit cependant que quand on regarde l'année en cours, on voit que la marge brute est en train de remonter aux alentours des 29%, donc quasiment la marge brute qu'on avait au sommet en 2016. Donc au niveau de la marge brute, Ontex ne fait pas partie des entreprises ayant un avantage compétitif durable, pour ça il faudrait une marge brute supérieure ou égale à 40%, on est loin de cette marge brute de 40%, mais on est sur une marge brute proche de la plus haute marge brute de l'année 2016. Donc on n'est pas si mal au niveau de la marge brute. Au niveau de la marge nette, ce qu'on voit c'est que Ontex a une marge nette extrêmement faible, si on fait la moyenne des 5 dernières années, on va être sur une marge nette d'environ 4%. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en 2011 on avait une marge nette négative, donc l'entreprise faisait des pertes, et puis à partir de 2013 la marge nette est progressivement devenue positive, et puis a augmenté en 2015-2016, donc a atteint un sommet en 2016 avant de reculer. On voit, comme pour les autres marges ici, que l'année en cours est plutôt correcte, c'est-à-dire que la marge nette a tendance à augmenter. Donc au niveau des marges concernant Ontex, on est sur une entreprise qui bien entendu n'a pas d'avantages compétitifs durables, qui opère dans un secteur extrêmement concurrentiel, pourquoi ? Parce qu'on a des marges extrêmement faibles, notamment au niveau de la marge nette, pour autant la marge nette est positive, et donc ça veut dire que l'entreprise est rentable. Alors on va passer aux chiffres clés, bien entendu la présentation sur morningstar.com est un peu différente de la présentation sur morningstar.fr, donc on va utiliser les tableaux qui nous sont présentés sur morningstar.com. Quand on regarde les revenus, on voit que ceux-ci ont quasiment doublé entre 2011 et 2020, ceux-ci sont passés d'un milliard 2 en 2011, à un milliard 3, un milliard 4, un milliard 6, un milliard 6, un milliard 9, deux milliards 3, on voit que le pic a été fait en 2017 au niveau des revenus, donc là les revenus sont exprimés en millions d'euros, donc on est bien à 2,3 milliards en euros, et puis on voit que les revenus ont baissé en 2018, 2,2 milliards, puis 2019, 2,2 milliards, et on voit que les revenus en cours sont relativement corrects pour une période de crise, puisqu'on est à 2,2 milliards a priori pour l'année 2020. Si on regarde le résultat net, on voit que celui-ci était négatif en 2011-2012, et puis qu'il est positif depuis 2013, donc il a toujours été positif, ça c'est une très bonne nouvelle, donc positif en 2013 avec 22 millions d'euros, puis 8 millions d'euros, 98 millions, 120 millions, 128 millions, encore une fois on atteint un pic en 2017 au niveau des revenus, et puis ensuite on a des revenus qui baissent en 2018, 97 millions, puis 2019, 37 millions, mais ce qu'on peut voir c'est que pour l'année en cours, on est a priori sur des revenus de, donc un résultat net positif de 70 millions d'euros, ce qui est tout à fait correct à mon avis pour une entreprise en période de crise. Quand on regarde la book value per share, donc en dollars, on voit que celle-ci est de 16,35 dollars par action, ça veut dire que comptablement l'entreprise vaut 16,35 dollars. Si on remet ça en euros, on va se retrouver à un prix de l'action en euros aux alentours des 13 euros par action, alors que le titre cote 9,50 euros, ça veut dire qu'on a une décote par rapport à la valeur comptable de l'action en taxe, donc que ce soit en dollars ou en euros. Au niveau du free cash flow, c'est pareil, on voit que celui-ci est positif d'année en année, donc ça c'est une excellente nouvelle, positif en 2011 à 46 millions d'euros, puis en 2012, 2013, 2014, et ainsi de suite. On voit que celui-ci en 2019 était de 135 millions d'euros, donc ce qui était très bien, puisque c'est le free cash flow le plus élevé de la série, alors il faudrait voir s'il n'y a pas des éléments exceptionnels, bien entendu, pour 2019. On voit par ailleurs que le free cash flow en cours est de 112 millions d'euros, ce qui est un free cash flow relativement correct. Et donc ça veut dire encore une fois que pour Ontex, on a une entreprise qui est rentable, pourquoi ? Parce qu'on a un résultat net qui est positif d'année en année, y compris pour l'année en cours. On a un titre dont la capitalisation boursière apparaît décotée par rapport à la valeur comptable de l'entreprise, et puis on a un free cash flow qui est positif d'année en année et qui est plutôt bon pour l'année en cours. Alors si on s'intéresse à la croissance d'Ontex au cours des dernières années, on voit qu'au cours des cinq dernières années, la croissance annuelle est de 7,14%, ce qui est une croissance relativement correcte, qui est plutôt bonne d'ailleurs. Même si on a une panne de croissance, on le voit ici, donc pour l'année en cours, on voit qu'en 2018, on avait une croissance négative, 2019, croissance négative, on voit que le dernier trimestre était plutôt positif. Ce qu'on doit retenir, c'est que la croissance au cours des cinq dernières années est positive et d'environ 7% par an, ce qui est une croissance relativement correcte. Ce que je pense de mon côté, c'est que la croissance négative observée au cours des dernières années est probablement due à un effet change, c'est-à-dire qu'on a une dépréciation des devises locales, et donc bien entendu en euros ou en dollars, le résultat est moins bon, en tout cas les revenus sont moins bons que s'ils étaient dans les monnaies locales. Bien entendu, cet effet change peut s'inverser au cours du temps, et donc on pourrait dans les années qui viennent avoir un retour de la croissance, si la croissance revenait fortement dans les pays émergents. On voit également que la croissance est très forte au niveau du résultat net au cours des cinq dernières années, et qu'elle est également très forte au niveau du bénéfice par action au cours des cinq dernières années, même si on a une croissance extrêmement négative pour l'année 2019. On continue dans la présentation, on s'intéresse ici au ratio de liquidité, donc on vérifie le current ratio, ratio de liquidité générale, on voit qu'il est de 1,14 au dernier trimestre, 1,19 pour 2019, on a un ratio de liquidité totalement correct, on voit que le quick ratio est lui inférieur à 1, donc de 0,75, Cependant, si on compare ce ratio par rapport à l'historique, on voit que celui-ci historiquement a été relativement bas, notamment en 2012 à 0,62, ou bien encore en 2014 à 0,71, ou plus récemment à 0,70 en 2019. Donc a priori, pas d'inquiétude par rapport à ce ratio. Alors au niveau du bilan, j'ai juste mis quelques lignes essentielles, je vous laisserai aller voir le bilan sur le site morningstar.com. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de la trésorerie, on a une trésorerie positive, avec 128 millions d'euros à fin 2019. Alors bien entendu, ici, on n'a pas les chiffres en cours, donc il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la trésorerie au cours des derniers trimestres. Mais a priori, l'entreprise n'avait aucun problème de trésorerie. Au niveau de la dette long terme, on voit que celle-ci est très élevée, notamment à partir de 2016. Pourquoi ? Parce que l'entreprise s'est fortement endettée pour procéder à des acquisitions. Et on voit que cette dette n'a pas baissé au cours des 4 dernières années. Donc ça, c'est le gros point faible de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise est rentable, elle génère un free cash flow positif, pour autant, elle n'est pas capable de se désendetter. En tout cas, elle ne l'a pas fait au cours des 4 dernières années. Ça, c'est le point faible de l'entreprise, et je pense que c'est potentiellement ce qui inquiète le marché. Au niveau des capitaux propres de l'entreprise, on voit qu'on a des retained earnings, donc on a des bénéfices mis en réserve. Et ça, c'est un très bon signe. Vous savez que Warren Buffett aime bien observer ce genre de choses. Ça veut dire que l'entreprise est capable de mettre de l'argent de côté chaque année, en tout cas une partie des bénéfices en réserve. Résultat mis en réserve qu'elle peut utiliser, soit pour réduire sa dette à un moment, soit éventuellement pour pallier à des années difficiles. Enfin, autre élément important, quand on regarde les capitaux propres de l'entreprise, on voit que ceux-ci ont fortement augmenté entre 2015 et 2019, ce qui est un très bon signe. Ça veut dire que l'entreprise crée a priori de la valeur, puisqu'on est passé de 852 millions d'euros à 999 millions d'euros, puis 1,1 milliard, puis 1,2 milliard, puis 1,2 milliard. Vous voyez, on est quasiment à 1,2 milliard ici. Donc, l'entreprise a augmenté ses capitaux propres de 50% au cours des 5 dernières années, ce qui est plutôt un bon signe. Ça veut dire que l'entreprise est plutôt en bonne santé, même si on a cette dette qui pèse sur l'entreprise. Alors, comme d'habitude, je vais très rapidement terminer cette présentation en présentant quelques ratios. Donc, on voit que le cours de Bourse Dontex est au moment où je tourne cette vidéo de 9,50 euros. L'entreprise ne verse plus de dividende, donc on a un rendement du dividende inconnu. Ceci étant, le consensus attend un retour du dividende en 2020, donc payé en 2021. Et vous voyez ici que j'ai utilisé le dividende attendu en 2021 qui sera payé en 2022 pour voir un peu ce que ça pourrait donner. On note ici qu'on a un Return on Invested Capital, donc à 5 ans, donc au cours des 5 dernières années, de 5,90% par an, ce qui est un ROIC relativement faible, mais ce qui est plutôt logique pour ce type d'entreprise. On a un Return on Equity, donc à 5 ans, de 6,98%, donc quasiment 7% de Return on Equity, donc qui est un Return on Equity correct, mais sans plus, et encore une fois assez logique par rapport à ce type d'entreprise. Maintenant, on peut penser que ces chiffres pourraient être améliorés en cas de croissance beaucoup plus forte dans les pays émergents. On note un PER de 11,44% à comparer à un PER à 5 ans de 18,70%, ça veut dire qu'on a ici une des cotes d'environ 50% par rapport au PER historique. La croissance annuelle du bénéfice par action attendu au cours des 5 prochaines années est de 1,71%, ça veut dire qu'a priori, le marché attend, en tout cas le consensus attend, un bénéfice par action positif, en tout cas une croissance du bénéfice par action au cours des 5 prochaines années, ce qui est plutôt un bon point, même si cette croissance est relativement faible. On note par ailleurs un PRICE TO BOOK de 0,73%, donc ça veut dire qu'on a une capitalisation boursière qui est inférieure à la valeur comptable de l'entreprise, donc avec une des cotes d'environ 25%, et puis on note un PRICE TO BOOK qui est décoté par rapport au PRICE TO BOOK historique, c'est-à-dire au PRICE TO BOOK des 5 dernières années, puisqu'on était à 1,17%, donc là c'est pareil, on a une des cotes d'environ 30-35% par rapport au PRICE TO BOOK historique. On a un PRICE TO SELLS ratio de 0,36%, et là encore ça veut dire que le titre est relativement décoté, en tout cas relativement mal aimé des investisseurs. Au niveau de l'endettement, et c'est là où le bas blesse, on a une dette net sur EBITDA de 4,17%, ce qui est relativement élevé, on préférait voir des dette net sur EBITDA aux alentours de 3% et si possible inférieure à 3%, et puis on a une dette net sur equity, donc dette net sur capitaux propres de 111%, vous savez que Peter Lynch aime investir dans des entreprises ayant une dette net sur capitaux propres inférieure à 50%. De mon côté, je peux m'intéresser à des entreprises ayant des dettes net sur capitaux propres, compris entre 100 et 150%, à condition que le dossier soit suffisamment décoté, ce qui me semble être le cas dans l'optique d'un retour des pays émergents au premier plan dans les années qui viennent. Pour terminer, je suis allé récupérer quelques données sur zone bourse, j'ai récupéré le bénéfice par action 2021, estimé par le consensus, le cash flow par action 2021, et le dividende attendu en 2021 et payé en 2022. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le consensus attend un retour du dividende dont texte. Bien entendu, si on a un retour du dividende, ça veut dire également que l'action pourrait se réapprécier fortement. Bien entendu, un retour du dividende permettra à l'action au texte de se réapprécier d'autant. Ça, c'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'en cas de retour du dividende, la méthode de valorisation utilisée va inclure un dividende et donc potentiellement, on va avoir une réappréciation de l'action en texte au prorata du dividende versé. Au niveau du bénéfice par action 2021, le consensus attend un bénéfice par action de 1,04 €. Donc, si on compare le dividende attendu 0,32 et qu'on le divise par le bénéfice par action, 1,04, on obtient un payout ratio de 31%. Ce qui veut dire qu'effectivement, si on avait ce bénéfice par action en 2021, l'entreprise aurait tout à fait les moyens de payer un dividende de 0,32 €. Si on regarde maintenant le cash flow par action 2021 attendu par le consensus, on est à 2,12 €. Et là encore, si je divise le dividende attendu en 2021, 0,32 €, par le cash flow par action attendu en 2021, 2,12 €, on obtient un cash dividend payout ratio de 15%, ce qui veut dire bien entendu que si l'entreprise, on texte, générait un cash flow par action de 2,12 € par action, l'entreprise aurait tout à fait les moyens de verser un dividende de 0,32 € en 2022, donc par rapport au résultat 2021. La question qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce que le titre est si mal en point que ça ? Comme on l'a vu, l'entreprise est rentable et génère un free cash flow positif année après année. Donc, est-ce que l'entreprise est si mal en point ? Je n'en suis pas sûr. Ce qui veut dire que lorsque l'on joue l'action Ontex, on joue le retour des pays émergents au premier plan et on joue également un effet de change favorable qui pourrait relancer la croissance d'Ontex et lui permettre de rembourser tout ou partie de sa dette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ontex. Donc, je vous rappelle que je suis moi-même actionnaire d'Ontex, j'ai moi-même des actions Ontex en portefeuille et donc, vous devez regarder cette vidéo avec un minimum de recul par rapport à ce que je dis, même si j'essaye de n'influencer personne. J'essaye simplement de donner mon point de vue par rapport aux états financiers d'Ontex. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci ! Sous-titrage ST' 501